Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Rugby League Live 3 et on va finir la saison régulière aujourd'hui avec deux matchs qui nous restent à faire on va affronter les derniers dans un premier temps et après je ne sais pas qui mais je rappelle, on va regarder vite fait il nous reste donc la semaine 22, 23 la semaine 23 on affrontera les Wildcats voilà, et ça sera fini donc à voir comment ça va se passer les gars mais pour l'instant on a des chances de finir premier avec deux points d'avance sur les Dragons catalans il y a un bon espoir mais il va falloir enchaîner deux bons résultats on a envie de finir premier saison régulière même si ça ne voudra pas forcément dire qu'on soit champion qu'on est champion mais en tout cas on va essayer de... ben voilà, si t'es champion de la saison régulière t'as de quoi être fier de ta saison malgré le fait que plusieurs fois on a quand même rarement réussi à enchaîner je sais pas 4 ou 5 matchs sans défaite c'est arrivé peut-être 0 fois je suis pas sûr que ce soit arrivé du genre 5 matchs sans défaite donc bon après c'est pas simple non plus mais voilà donc ça ne met pas non plus tu as super confiance pour... ben pour les balles, pour les... pour les play-offs mais déjà aujourd'hui, ce dimanche, on va essayer d'aller chercher la victoire au niveau de la saison régulière même si on sait que ça ne doit pas forcément dire qu'on sera champion mais voilà alors on va à l'extérieur d'abord chez les bulls allez on fait passer... oh, on est devenu buteur les gars regardez est-ce qu'on ne serait pas devenu buteur ? alors peut-être que c'est parce qu'on a un joueur... c'est la première fois que je vois ça mais je ne sais pas taper il fallait que je garde à pied oh le boulet il faut savoir que je n'ai jamais fait d'engagement donc il fallait que je garde à pied peut-être en tout cas voilà comment tu mets ton équipe d'entrée en difficulté ils ne vont plus vouloir nous laisser buter je crois on est devenu le buteur ce serait... ce serait cool et on va essayer de se rattraper en défendant bien parce que là je suis un peu deg d'avoir fait ce coup de pied tout pourri les gars désolé les collègues voilà, bon on s'est bien rattrapé on a bien défendu au final on les a tenus sur les 50 ils tapent au pied et on va être à la relance allez, c'est parti hop, allez on essaie d'avancer j'ai pas osé faire la passe après contact je sentais venir à la 9-1 les gars donc voilà est-ce qu'on est devenu le buteur buteur ? je rappelle aussi qu'on va se rapprocher de la prochaine coup de honte je ne sais pas quand est-ce que c'est attention oh le la, il faut n'importe quoi alors là ça c'est pas bon ça ça c'est pas bon et j'ai envie de finir premier de saison régulière et là quand tu vois entre mon coup de pied au tout début puis là ils ont fait n'importe quoi la première passe de notre demi de mêlée le mec fait aller en avant complètement ridicule pas très bon mais on est déjà à défendre sur nos 30 mètres donc c'est pas cool on a pas peur on a pas peur on affronte quand même le dernier je rappelle hein dernier de la saison régulière contre le premier tu te dis on est quand même plutôt favori et pourtant voilà ils sont en train de de nous mettre une grosse pression alors défensivement on les tient bien je trouve allez hop on arrive à faire une passe mais il veut pas envoyer plus à droite alors qu'il y avait peut-être quelque chose à faire on va se placer on les regarde jouer un peu nos équipiers aussi faut voir ce qu'ils peuvent faire mais intéressant qu'on nous ait mis buteur peut-être que j'ai essayé bon de toute façon on a déjà des bonnes stats au niveau du pied mais augmenter ça à fond les notations futures il a allez 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 on essaie d'avancer à l'impact on arrive sur les 50 4ème temps de jeu comment il fait allez il a vraiment c'est pas mal ça Crochet il aurait tenté c'est un drop difficile qu'on va tenter mais si ça gagne pas ça débarrasse c'est complètement raté donc ça débarrasse voilà c'était pas très bon notre coup de pied on avait manqué de puissance trop croisé en tout cas c'est bien on revient jouer dans leur camp après ce ce début de match compliqué de notre part j'ai tapé oh là là vous avez vu j'ai tapé le pied j'aurais dû j'ai paniqué un peu j'ai appuyé sur A j'ai bruné la touche A pour être prêt à plaquer un adversaire un Bulls s'il récupère la balle j'aurais dû essayer de l'attraper et pas taper au pied mais je savais pas avec quelle touche faire à ça à la place on se fait on se fait bouger défensivement on est pas on s'est raté on s'est raté là quatrième temps de jeu il essaie de repartir de lui mêler mais ils avancent bien regardez ils sont vraiment entrés dans notre camp on va essayer de se proposer je l'ai fait un peu trop ma passe une fois de plus pas assez bien fixé on refixe inter on repique inter parce qu'il y avait pas grand chose à faire petit côté il y a pas grand chose en fait pas trop de solution des Bulls mais ils le font à chaque fois qu'est-ce qu'ils font moi ça me fait peur si on fait ça pendant les matchs de barrage moi je peux rien y faire c'est les mecs ils sont complètement buggés et voilà et moi je crois que je n'ai que mes yeux pour pleurer comme on dit hop là et voilà et on va défendre de nouveau sur nos 20-30 mètres 20 mètres 15 boules le blocage on est à regarder sur nos 10 mètres là voilà c'est bien bien défendu quatrième temps de jeu qu'est-ce qu'on a tenté hop on s'est jeté on s'est jeté on ne l'a pas laissé le temps de faire hop et voilà regardez il a voulu taper au pied non on s'est jeté très vite sur l'adversaire mais bon fin de cette première mi-temps ça va être compliqué il faudrait réussir à marquer sur ces temps de jeu ce qu'on peut faire on a déjà fait des super relances allez c'est pas le temps c'est pas le temps de faire la passe on est tellement proche de la défense au moment où il nous fait la passe qu'on a pas le temps d'envoyer encore là on essaie mais bon pas très efficace les gars manque d'efficacité hop là est-ce qu'on tente le drop là ah non manque de puissance c'est pas c'est pas bien placé c'est un bon coup de pied oui il était bugué le mec voilà regardez au final ça faisait un bon coup de téléoccupation bon c'est la mi-temps on manque on avait le vent contre nous je pense allez on va voir ce qu'on peut faire dans cette seconde mi-temps mais bon un match nul ça nous assure de rester premier avant la dernière journée allez ouais non j'ai cru qu'il y avait quelque chose à faire sur le petit côté il ne me laisse pas jouer vite lui ouais 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 ah il n'a pas fait la passe il aurait réussi à nous faire la passe il y a peut-être quelque chose à faire petit côté s'il nous la sorte vite allez parce qu'il a hop là allez non j'ai bugué il y a mon pouceau qui a ripé sur la manette si vous regardez bien j'ai arrêté de courir c'est parce que j'ai ça a lâché il était à douceau à nouveau de faire la main de passe allez c'est pas trop mal on a mis une grosse pression sur l'adversaire il vient de se placer on va voir ce que va décider notre ah il ne fait pas la passe on a vraiment une F après il y a sinon il y a voilà on assure les gars on met un point qui fait qu'on met le drop quoi on met le drop et on mène on ouvre le score ça ça fait du bien pour l'équipe j'aurais pu tenter l'essai j'en suis conscient il y avait vraiment la place à 5 mètres de la ligne toujours pareil je donne la balle à peut-être un peu trop vite parce que moi dans ma tête quand je vois ça je me dis il a encore envoyé à droite là il aurait fallu qu'il envoie encore à droite vous voyez mais ne le fait pas c'est bien on a ouvert le score c'était pas gagné c'est pas encore gagné mais c'était pas gagné d'ouvrir le score allez on n'est pas lancé mais on met une bonne accélération j'ai essayé de faire la passe bien plaqué il est arrivé d'un coup sur nous on va attraper les bras 5ème temps de jeu déjà donc on va taper au pied on va jouer l'occupation pousse toi pousse toi pousse toi voilà là on a le vent pour nous vous voyez c'est le changement par rapport à la première mi-temps on peut faire des coups de pied qui occupent bien le terrain on est à 25 minutes déjà de la fin de ce match 25 fausses minutes hop là en tout cas on défend on est là on s'active en défense combat j'aime beaucoup défendre sur ce jeu beaucoup plus que sur la rugby challenge oh là 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 je me suis raté attention ils jouent en passe ils essaient en tout cas des choses nos adversaires on ne peut pas leur faire un se reproche et ils le jouent à la main c'est pas mal fait mais bon voilà on était vigilants même si on était prêt plutôt à récupérer la balle sur un coup de pied on était là en deuxième rideau hop là on a essayé de repiquer l'intérieur j'ai envie de faire croire qu'on part grand côté et puis partir petit côté hop là non ça marche pas au final j'ai envoyé la passe parce que j'ai senti que ça allait pas être efficace donc voilà pour l'instant on est bien tenu allez encore une fois il fait pas sa passe il jump très vite dessus là il y a quelque chose à faire on l'attend ça va se voir on leur met une bonne pression en tout cas on ne pourra pas dire au contraire allez allez on est passé oh non oh il est haut cravate et puis pour démarrer ça a rien de taper au pied on va la jouer à la main et ben voilà c'est accepté j'ai hésité et on marque à l'essai les gars regardez on va la jouer à la main et puis hop là j'ai vu qu'il y avait un trou au final et on s'est jeté l'essai de nous empêcher ah non on n'est pas le buteur on est juste le buteur mince déception on nous fait taper là où on ne sait pas le faire alors que là on est un peu plutôt bien normalement pour le but mais si on vous sait peut-être ils nous ont viré après le coupier qu'on a fait tout pourri à l'engagement on ne sait pas en tout cas on n'est toujours pas le buteur et on assure la victoire la victoire est assurée là vu qu'on a plus d'un essai transformé d'avance on peut le dire le match est plié et c'est cool on marque au final l'essai quand même on leur a mis une bonne pression on gagne logiquement face au dernier du championnat cette équipe je crois qu'elle était elle est montée avec nous il faut savoir et on fait on fait des jolies passes là c'est bien elle était montée avec nous sauf qu'elle n'a pas réussi mais elle était plus forte que nous dans la deuxième division elle était plus forte que les Bulls mais elle n'a pas éclos elle au moment de la première division alors que nous dans la première division on ne lâche rien on est en train d'être l'un des favoris pour gagner ce championnat donc c'est plutôt cool ça fait attraper on va voir ce qu'on va faire à nos équipes pour le dernier truc parce qu'il va taper au pied sans surprise ils vont peut-être reléguer ou en tout cas jouer par rapport à la relégation je ne sais pas comment ça va se passer mais ils finiront le dernier hop là il y a le plaqué sous la 17ème minute le match est terminé c'est bien il n'y aura plus qu'un dernier match à faire ils ont fait comme deux fois entre nos équipiers j'ai envie de surprendre en faisant une non j'avais envie de tenter une chandelle mais on va tenter une chandelle je vais me poser fais moi la passe ah j'ai pas réussi je me souviens je ne connais plus les touches c'était pas ça Y c'était ça avec B j'en fais tellement peu souvent des chandelles on s'est raté mais on gagne ce match donc voilà l'important est là et maintenant ce qu'on peut faire pour ce dernier match on fait passer avant le dernier match où on affronte les dixièmes on est premier ils ont déjà joué tous attendez oui ah bah on peut faire passer on va regarder plutôt parce que de toute façon on finit premier attendez il y a une équipe à 22 matchs mais ils ont 24 points donc on finit de toute façon premier donc on peut le simuler celui-là et voir ce qui va nous arriver hop bon on perd bravo les gars bravo mais on va voir ce qu'il se passe donc on finit premier du classement de saison régulière de moi je regardais on était sur une belle série j'aurais pas dû simuler vous voyez ça va nous porter la poisse Bulldogs a terminé à la première place et c'est qualifié pour la Super Eats pour les 8 premiers donc ça va être des quarts de finale je sais pas on va voir comment ça va se passer les chats d'appréciation de ah on a gagné succès déverrouillé Superman les chats d'appréciation des Man of Steel Awards ont été fait d'accord joueur de l'année on est dans le joueur de l'année avec les points récompense choix des fans on est capitaine de l'année on est meilleur au marqueur d'essai par contre pas de points et au niveau équipe de l'année on fait partie de l'équipe de l'année en étant le demi d'ouverture on est le seul de notre équipe regardez les Dragons Catalans ils trustent les places le centre le demi de mêlée le pilier et le talonneur on te dit les Dragons Catalans ça va être ça va être coton on va encore avancer pour voir et on va affronter les Wolves les 5ème on va regarder un peu ce que c'est ce ce qu'on peut regarder super 8 c'est un nouveau classement attendez oui on part pour combien de matchs d'accord pour 7 matchs 7 matchs et qu'il va falloir qu'il va falloir aller chercher et il faut finir dans les 3 premiers c'est ça je suis je connais pas bien les trucs à chaque fois donc c'est ça c'est les 8 meilleures équipes en quelque sorte là qui sont réunies pour un petit championnat qui va se passer très vite parce que c'est pas match aller-retour il y a que match aller donc il y a 7 matchs 8 équipes forcément donc pas trop le droit à l'erreur on se lancera dans la prochaine vidéo parce que là sinon ça va être un peu bizarre au niveau des titres de la vidéo donc voilà on a fini la saison régulière on l'a gagné maintenant il va falloir envoyer du lourd de ce côté là parce que ben voilà qu'est-ce que c'est super vite classement oui mais attendez là ils font comme s'il y a eu des matchs ah ah vas-y bah mais c'est 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 pas très clair je trouve mais bon voilà on se retrouvera voilà ils sont là 7 matchs à faire pour aller chercher la première place même si je suis pas sûr que ce soit la première place qui soit gagnante mais plutôt mais plutôt là attendez je cherche le truc je pense que c'est plutôt les 3 premiers on avait vu ils ont vu que je ne refais pas le match là on a le temps de regarder tranquillement non c'est ça c'est là dedans c'est super vite on verra on verra donc on affrontera les Wolves les Loups en premier on fera 2 matchs un bord contre la prochaine fois merci à vous d'avoir regardé en tout cas j'espère que ça vous aura plu et donc on a gagné la saison régulière mais on veut le titre on veut le titre et on va faire à tout pour l'avoir merci à vous et à très vite bye bye bye